La première étape de l'équipe Sass Makojeb, c'était de venir ici en Espagne pour faire le Tour de Valence. Sous-titrage Société Radio-Canada S'habituer à rouler ensemble, s'ajuster pour la course, pour être prête, pour faire en sorte qu'on travaille pour les bonnes filles, au bon moment, puis c'est super. Je suis Gérard Pénaroya, je suis le président et fondateur de l'équipe Sass Makojeb. L'équipe UCI qu'on a montée cette année avec mon collègue Jean-Christophe, qui est le directeur sportif de la partie européenne, c'est qu'on travaille sur deux continents, donc avec deux mentalités, ce qui fait aussi une richesse pour l'équipe aussi. Et donc avec nos six Canadiennes et nos quatre Françaises, et puis notre Américaine et maintenant notre Costaricaine. Donc je pense que c'est une richesse pour l'équipe et c'est ce qui fait la difficulté aussi de mettre tout en place pour faire des belles réussites, définitivement. Ça a été une grosse labeur d'aller chercher des athlètes qui ont des points UCI, parce que pour être UCI, ça prend des points. On a été chercher, toute l'automne, on a été chercher des athlètes avec des points UCI. On va essayer avec des choix de compétition et des choix d'athlètes qui sont appropriés pour nos compétitions, qu'on puisse monter dans la hiérarchie. Ce n'est pas forcément gagné, sauf que c'est un peu la vision que nous, on a choisie avec Jean-Christophe, de pouvoir cibler des cours un petit peu moins au World Tour. Vraiment, on a la chance d'aller chercher des nouveaux points qui vont nous faire perdurer l'équipe jusqu'en 2020, c'est ça. Bonjour, salut ! J'ai approché, personnellement, en 2015, Argon 18, qui est un manufacturier québécois. Je trouvais qu'une équipe canadienne avec un manufacturier québécois ou canadien était, personnellement, une affinité un peu particulière. Ça a commencé en 2015, on s'est assis devant un café, un petit déjeuner avec une poignée de main, et puis en faisant l'entente pour 2016. Waouh ! Ouais, c'est une légèreté, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Alors, Noël est arrivé, on a 16 vélos comme ça, et 4 vélos contre la montre E118. C'est les vélos Gallium Pro, et en plus, c'est exactement les mêmes vélos que l'équipe Astana avait roulé cette année aussi. C'est juste la couleur qui différencie, et c'est exactement les mêmes vélos. Beaucoup de friabilité aujourd'hui. Je m'en vais retrouver Frédéric ce soir à l'aéroport pour y amener les vêtements pour toute la partie européenne et nos athlètes nord-américaines qui vont se rencontrer à Peniscola, au camp d'entraînement, pour préparer notre tour de Valence. Elle s'en va rencontrer Jean-Christophe aussi, qu'elle ne connaît pas et qui est mon partenaire de l'équipe. Et maintenant, je pense que tout est dans les mains de Jean-Christophe, qui va faire ça avec une main de maître pour faire l'ensemble de la saison. Bye! Je vais vous venir au courant. Notre premier projet qui avait été défini déjà au mois de décembre, c'était d'aller à Peniscola au mois de février pour faire notre camp d'entraînement. Le pourquoi on avait défini de mixer les Canadiennes avec les Européennes, c'est vraiment pour aller chercher la philosophie qu'on veut monter dans l'équipe, la vision aussi d'une équipe internationale. Donc le camp est primordial pour nous, pour aborder vraiment notre tour de Valence qui est dans quelques jours. Je m'appelle Frédéric Larose-Gingrasse, je viens du Canada et je suis dans l'équipe SAS depuis l'année dernière. Je m'appelle Marjolaine Bazin, j'ai 30 ans, je suis originaire de Saint-Etienne en France. Je m'appelle Sarah-Anne Rasmussen, je suis Canadienne. Je m'appelle Soline Lambollet, j'ai 20 ans et je suis à SAS Makojev depuis cette année. Je suis Irène Ossola, je suis italienne-américaine. Je dois le faire encore? Non. Tu as écouté ça? Oui. Non! 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 C'est un peu là! C'est-à-dire qu'un homme est-il qui est important dans une situation de l'équipe, c'est de vous préparer malgré cette barrière de langue, on essaie chacune soit de parler nous les Français en anglais ou elle en français. I don't know if you know I'm here. It's the last time. Yeah, yeah. Because I look and I see you. Yeah. I see your shadow. I think the dynamics in a group are always challenging. We're not on the team because we're all friends. Hopefully by the end of the year we all become closer and closer and I'm sure even after just this camp we've all started to become really close friends. The role of Jean-Christophe is really important for us because he's the one who has all the contacts in Europe that I haven't. It's like if he was the owner of the entire team like me. He's completely focused on the European division. We're almost the same role as far as I work more on the commandit, on the management of the team at UCI, which is the role of the manager. We're all autonomous on our continent. Gérard will take care of the group who will run on the American continent and I will take care of the group who will run on the European continent. We're not a big team where they have millions of dollars with the big budget that goes with. We're a small team at UCI. When you pass UCI, you have the chance of going to make the biggest international courses. Something that when we are trade team, regional or national team, we don't have the chance of having to be invited. If we weren't at UCI, we couldn't do those kinds of courses. and the girls could not go up to their level. We won't be able to take care of the Olympics in 2020, which is our goal. It's our goal. We need to take care of a project. And we really need a lot. You can see the difference between the teams that exist for 4-5 years, which are structured since the first years, it's obvious for them. You can see the wheel of Wiggle in the face. You can see everything. We hope to get to it, but we won't be able to take care of it. In any case, this year, it's really all the time. It's all the time. It's all the time. Everyone gives a person. We can't consider UCI as a game. At the time when people came to UCI, it wasn't the bikes. The mechanics didn't work. We didn't care about it. Now, the teams, it's... It's a professional. 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 It's a cogner. Saint Laurent, it didn't start because there was everything to do. There were all the bikes. There were all the bikes. All the bikes were very important. There's a lot of money. There's a lot of money. But here, we don't have people competent to build the equipment. There's positions to do. The equipment, in return, we are receiving it in retard. We had a passive. We did not know exactly what happened. There's a lot of money. There's a lot of money. The methods, there's one method that I had to do. We had 15 years of it. I think that the team was progressing, we must find the sponsors. parce qu'on voit toute la différence déjà des deux équipes. Il y a des équipes, ce sont des World Tours. World Tours féminin, il y a deux voitures, un camion atelier, un campeur. Ça ne peut pas en rester que comme ça. Il faut que ça progresse, il faut appeler les partenaires à venir aider cette équipe parce que s'ils veulent avoir une équipe, mettons canadienne, à haut niveau. C'est le grand jour. On a aussi hâte, comme les filles. Première course de son existence pour SAS Macogep. Mais bon, serein, ça va bien se passer. On n'a pas de pression, elles s'en mettent un petit peu, surtout les étrangères parce qu'elles ne sont pas venues pour rien. De toute manière, mon but, ça va être les rassurer. Aujourd'hui, c'est un contre-lamente de 6,6 km par équipe. C'est sûr que c'est un peu excitant, la première étape qui commence. On a eu la nouvelle hier, que c'était un chrono par équipe. On n'a pas tout le matériel par contre, donc c'est un peu dommage pour ça. On voit les équipes autour de nous qui ont un vélo de chrono, une caisse de chrono, tout le kit, comme on dit. Donc nous, on n'a pas tout un vélo de chrono. On va voir, on doit faire une stratégie, étant donné que le temps est pris sur la quatrième. Fred, fais le start jusqu'à la première relance. OK. T'es là, en bas. Tu passes la relance. Après, c'est Soline qui passe. Ça sera donc en deuxième position. OK. Sarah, tu fais troisième position. Tu fais court. Et ensuite, les deux vélos de chrono, on les laisse autonomes. Ça va être juste les deux qui vont tourner. Elles vont tourner toutes les deux. Juste une chose, je sais que vous allez faire un beau chrono. On le fait vraiment parce qu'on est contentes d'être là. D'accord ? OK. C'est notre premier de l'année. On est indulgents pour tout le monde. Déplancher, c'est bon. On a le contrôle amende par l'équipe et ce qu'il faut, c'est la concentration. Mais aussi, il va falloir que ça soit bien calme, en fait. Là, je suis à 4.30. Avant d'arriver en bas, on viendra en 6 et ça sera 3 minutes. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse 9.30, quoi. Ce serait beau. Mon rôle, je vais suivre avec la voiture. On va mettre un cône entre nous. Elles vont pas toutes passer, en fait. Logiquement, dans la chrono par équipe, si elles sont toutes capables d'aider le groupe, elles passent toutes à tourne de rôle pour faire avancer le groupe. Sauf que là, déjà, les deux, dans les grands bouts droits, avec les vélos de chrono, elles vont bien mettre en route. Derrière, avec les vélos de route, elles vont subir, quoi. Bon, on va voir. De toute manière, on en parle entre nous. Les kilomètres. Les kilomètres, ils sont à combien d'après toi ? À 60 en une minute. À 50 en une 15. Une 30, ça fait... On est à 9. Ça fait 10. Et on va faire 10-15. On va pas mettre les espagnols. Ça fait 10-13-97. Je m'étais renseigné des temps. Les semaines, il y avait fait 10-15-15. Donc, ouais, première étape a terminé. Contre la montre par équipe, ouais, enfin, je pense qu'on est toute contente. C'est sûr que c'était le premier contre la montre par équipe, donc ça a été un petit peu... Wow, wow, stop ! Les virages, tout ça, c'est à retravailler. Mais sinon, je crois que, ouais, on est tout contentes. Ça a très bien été. On est pas tombés, donc c'est au moins ça. Donc, je pense que là, tout est parti pour le reste de Valence. Puis je crois qu'on va être très contentes de notre aventure ici en Espagne. Voilà. Ça y est, c'est parti. Le tour est parti. Ouais, on est jour 2. Bon, nous, sur cette étape-là, on va être à notre place. Si jamais il y a la bataille, je sais qu'on va pas forcément être à cette hauteur-là. Mais c'est une étape où les filles doivent justement se rassurer sur leur forme, voir où elles en sont. Faut pas qu'elles se posent trop de questions. Jette ton bidon, jette. Hé, Marjo ! Faut que tu viennes, hein ! Faut que tu viennes ! Parce que j'ai pas le droit d'aller devant le commissaire. Ouais, mais... J'en prête toi ! Ouais, ouais. Et tu me ramènes des bidons, hein ! Ou tu leur dis ! Il faut qu'elles apprennent aussi quand elles ont pas de repères. C'est leur première course. Et oui, elles sont toutes en première course. Elles ont pas de repères sur leur forme. Faut aussi apprendre, bah... Apprendre les jours après les jours, quoi. On y va, c'est bon ? C'est bon petit ? Eh bien, concernant le Tour de Valence, c'était un premier rendez-vous. Le rendez-vous s'est bien passé. On est satisfait au niveau sportif. On a eu un temps, des belles routes, c'était super sécurisé. Et voilà, maintenant, il faut que je fasse un travail avec le groupe pour aborder les prochaines courses, les prochaines échéances. Et en espérant qu'on va tirer les leçons de ce qu'on a mal fait ici et ce qu'on a bien fait, qu'on va aussi s'en servir pour avancer. Mais pourquoi ? Pourquoi tu... Je pensais qu'on arrivait pour la première place. J'ai dit, hi-test, si ça revient, je t'emmènerais au sprint. Mais moi, je suis perdue en course. Pourquoi Médima ? Pourquoi attaque ? Nous sommes secondes. Oui, je pensais que nous étions. Valence a été quelque chose de très positif dans le sens qu'on sait que des filles, là, elles n'ont pas forcément leur place. Puis il y a des filles qui ont vraiment leur place pour continuer à aller chercher des résultats, comme à Gatineau, à Wiston Salem, aller sur des Coupes du Monde, sur les grosses Coupes du Monde qui vont avoir lieu pendant la saison. Puis ça, c'était un gros point positif pour nous parce qu'avec Jean-Christophe, on s'est vraiment situés positivement, là, sur des choses à aller chercher pour qu'on puisse acquérir vraiment des beaux résultats puis qu'on puisse aller vraiment aller de l'avant dans tout ça. Attention à la voiture ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada